Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et Denis s'emploie 1100 collaborateurs, accueille 1600 résidents. L'association est spécialisée dans l'accueil de la personne âgée. Michel Dagras, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, vient de nous rejoindre. Bonjour Michel. Il y a un aspect social et solidaire qui vous semble intéressant à mettre en avant chez Denis. Gérard Barbier, le directeur général du groupe, est avec nous pour en parler. Voilà, je suis très intéressé par tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et je me dis que viendra un jour où j'aurai peut-être envie de frapper à votre porte. Et j'imagine qu'à ce moment-là, pour un nombre de places disponibles, nous soyons plus nombreux à frapper à la porte. Comment se fait le discernement là ? Comment aurais-je des chances d'être choisi ? Mais vous êtes un gentil résident. Vous avez toutes les chances de trouver votre bonheur chez Denis. Chaque personne a sa place chez nous, quel que soit son niveau de dépendance, quel que soit sa fragilité ou sa pathologie. On se met sur une liste d'attentes, s'il y a beaucoup de monde, comment ça marche ? L'avantage que le groupe a, c'est de disposer des établissements de proximité. Puisque sur la périphérie toulousaine et Toulouse, on a plus de 17 établissements. Après, c'est Motoban, vous voyez que le plus loin de Motoban, c'est finalement pas très très loin de Toulouse. Donc on peut apporter des réponses, si vous voulez, beaucoup plus rapides. Puisque, encore une fois, sur les 1600 lits que nous avons, on peut répondre encore une fois à vos besoins et aux attentes. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et les listes d'attentes, il n'y en a pas véritablement des listes d'attentes. Et si jamais ça arrivait, quels seraient vos critères de choix ? On trouverait une solution. On essaie de trouver des solutions sur 48 heures. Même si c'est, j'allais dire, un séjour temporaire sur un établissement, on vous remettra après sur un autre établissement, si c'était votre souhait de vous rapprocher de votre famille. On sait que c'est difficile parfois d'avoir une place en accueil. C'est parfois difficile, mais ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Pour nous, ce n'est pas insurmontable. Encore une fois, on veut être un acteur de proximité. Donc de proximité, ça veut dire de part, effectivement, la géographie, et en même temps, d'être très proche des personnes. Et donc on travaille avec des réseaux, on travaille avec des aides sociales. Donc ça veut dire que la valeur d'égalité est chère à notre République ? Et chère à Edenis également. Très bien. Alors j'entre dans la maison. Je suis gravataire, mal foutu. Ça ne peut qu'augmenter. Ça devient pire que prévu. Et alors, dans la mesure où je serai dans la catégorie des personnes qui commencent à voir venir l'arme à gauche, comme on dit, est-ce qu'il existe des soins palliatifs ? Ou quelle est votre position par rapport aux soins palliatifs ? Nous, ce qu'on essaye de faire chez Edenis, c'est effectivement d'avoir un accompagnement qui soit adapté, personnalisé, en fonction justement de chaque personne. Donc lorsque l'on peut satisfaire ou en tout cas remplir notre mission parfaitement des moyens techniques que nous disposons, donc nous le faisons le plus possible sur l'établissement. Donc rester le plus longtemps possible sur l'établissement. Après, effectivement, notre mission peut s'arrêter quand notre plateau technique ne répond plus. Donc à ce moment-là, on travaille avec nos partenaires parce qu'on a construit un réseau gériatrique. On travaille avec des cliniques, on travaille avec des hôpitaux, etc. Et donc on essaie de trouver des solutions pour que ces moments difficiles pour les familles et pour forcément le résident se passent du mieux possible. Donc on essaie de répondre, encore une fois, de façon très personnalisée. Oui, il y a un réseau, il y a un maillage avec d'autres institutions. Puisqu'on peut avoir aussi des secteurs qui sont différents d'un établissement à l'autre. On a pour les maladies ou des troubles type Alzheimer ou troubles apparentés. Est-ce que vous formez particulièrement votre personnel justement ? Oui, nous les formons sur les, comme on dit, sur les fins de vie, effectivement, pour, puisqu'un des objectifs d'Edenis, c'est effectivement que la personne âgée, malgré toutes les difficultés de la fin de vie, puisse rester chez nous. Donc nos personnels sont formés pour, effectivement, accompagner le résident, mais surtout la famille. Donc il y a des formations, il y a un accompagnement que l'on fait au quotidien pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent toujours répondre favorablement, au maximum. Voilà, donc, et s'adapter en fonction des familles, la souffrance des familles, on va dire, et de la fin de vie de la personne. Michel, une autre question. Votre souci d'accompagnement avec le centre de gravité porté sur l'être humain, la personne humaine. À la limite, ces expressions fondamentales, être humain, personne humaine, vous préciseriez comment ? Si on vous demandait ceci, après tout, un être humain, c'est qui ? C'est quoi ? Ça se caractérise comment ? Encore une fois, l'être humain, il se caractérise par son unicité. C'est un individu, donc on essaye de le considérer jusqu'à la fin de sa vie comme un individu. Donc répondre, encore une fois, en fonction de cette personne, en fonction de sa vie, en fonction de sa pathologie, en fonction de ses difficultés. Je ne voudrais pas faire de comparaison désobligente. Il y a un truc qui me traverse l'esprit, mais j'imagine que quelqu'un à la société protectrice des animaux ait le souci de l'individu animal dont il s'occupe jusqu'à la fin, comme ça. Quelle serait votre différence par rapport à cette application vis-à-vis de l'être vivant ? Je sais que je pose des questions des fois dont je n'attends pas de réponse. Je me les pose aussi. Non, je ne veux pas que je n'y répondrai pas, mais encore une fois, on touche chaque personne est différente. La problématique peut être d'un citoyen ou d'un être complètement différente. Voilà, donc on essaye encore une fois d'y répondre avec le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, le personnel essaye de répondre de façon parfois technique, mais surtout avec humanité, etc. Donc c'est toujours essayer de coller au plus près, avoir cette bienveillance, d'être vigilant finalement à toutes les personnes qui gravitent autour de cette personne âgée, surtout sur les fins de vie. On va parler d'autre chose si vous le voulez. J'ai encore une question. Tout à fait Michel, on y revient. De nouvelles technologies et de la silver economy, c'est-à-dire l'économie des cheveux blancs. Alors Gérard Barbier, on sait que de nouvelles technologies apparaissent dans ce monde de la silver economy. Elles sont très nombreuses, allant du robot qui peut assister la personne âgée jusqu'aux applications X ou Y. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable marché et ce n'est que le début ou alors on est déjà arrivé à quelque chose ? Non, non, il y a réellement un marché parce qu'il y a réellement un besoin sur les établissements. La technique ou la technologie est essentielle puisqu'encore une fois, on parle du résident, mais on parle aussi des collaborateurs. Donc tous les métiers qui gravitent autour de cette personne âgée, on a aussi besoin de technologie. On parle de domotique, on parle de robots. On parle d'objets connectés, etc. Voilà, c'est essentiel encore une fois. Il y a des tâches peut-être qui aujourd'hui peuvent être réalisées par effectivement de la technologie, par des robots, vous venez de le dire. Si ça simplifie notre métier pour pouvoir laisser quelques moments privilégiés pour un personnel en disant voilà, pendant trois minutes, la machine le fait à ma place. Moi, je pourrais m'occuper trois minutes de plus de mon résident, de la famille. Voilà, et ça, c'est important puisqu'encore une fois, ce sont des lieux de vie, des lieux de vie. Donc jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, c'est un lieu de vie. Donc plus on pourra apporter d'humanité et même s'il y a de la technique, mais la technique doit s'effacer au quotidien. Puisqu'encore une fois, un personnel, un personnel qui est bien présent et qui préfère s'occuper de la personne plutôt que de faire de la technique. Donc oui, la silver economy est bien présente et nécessaire pour nous. Michel, une autre question. Oui, c'est dans le sillage de la précédente. C'est sûr qu'un être humain, une personne humaine, c'est un vivant rempli de mystères. Donc vous-même et votre personnel, vous êtes appliqué à une tâche tout à fait exceptionnelle. Votre produit, c'est du mystère, un accompagnement de mystère. Et alors, en référence à ce que je crois de ce qu'est l'homme et de la relation qui est à vivre avec lui, j'imagine que, je suis sûr même que la relation n'est jamais unilatérale, à sens unique. Donc cet accompagnement se compose aussi avec un écho de la part des personnes, tant de votre personnel d'ailleurs que des personnes âgées, où on donne, on se dévoue, on s'engage, on s'implique, mais en même temps on reçoit. On est construit aussi, parfois touché, bouleversé, questionné. Que pensez-vous de ce retour dans votre métier ? Oui, c'est très juste ce que vous dites. C'est difficile pour un manager, effectivement, se dire qu'il y a des retours. Mais, encore une fois, notre métier touche la personne, la personne en général. Donc forcément, aujourd'hui, on est acteur, on est un référent, on est un technicien. Et de l'autre côté, on a une personne, mais effectivement, on ne tient pas à grand-chose, puisque dans quelques années, on pourra se retrouver aussi, être un résident, être un usager, être un patient. Et donc, si on veut réussir notre mission, on a besoin, effectivement, de ces retours en permanence. Parce qu'encore une fois, on ne construit pas notre métier sans tenir compte des collaborateurs, par exemple. Donc, qui connaît mieux le résident, si ce n'est que le collaborateur ? Donc, on a besoin, on s'enrichit tous les jours, si vous voulez, on essaie de construire notre projet en tenant compte des remarques, des spécificités de chacun, de leur métier. Et donc, on se nourrit de ça pour construire après, encore une fois, ce lieu de vie, ce lieu de soin, parce qu'il y a aussi du soin, mais en tenant compte, encore une fois, des expériences et aussi des familles. Parce que, finalement, on s'aperçoit aussi que la famille a toute sa place dans ce système. Et je crois aussi, pour notre association, c'est de travailler ensemble pour construire un projet, un projet commun. Parce que le destin, il est collectif. Donc, chacun a sa mission, chacun a son rôle, mais la mission, elle est collective. On va terminer là-dessus, Michel. Une dernière question, très rapidement, puisque nous sommes à peu près par le temps. C'est plusieurs observations. Écoutez, j'ai le sentiment, en vous écoutant, que vous êtes en présence de votre futur et que ce futur vous dit pas mal de choses. Tout à fait. Merci, messieurs. Merci, Gérard Barbier de la Société Edenis. On peut donner l'adresse de votre site Internet. Oui, c'est tout ça. Vous faites Edenis.fr, vous tromperez dessus. Il n'y a pas de souci. Vous aurez tous les renseignements et après, vous pouvez même nous téléphoner. On a un numéro vert pour répondre à toutes les questions. Avec un grand plaisir. Merci, Michel Dagrard, d'avoir participé à cette émission. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous contacter, notez bien sa adresse entreprendre-at-radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideur-en-région.fr slash midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Merci. 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 Merci.